et si vous regardez très bien la plupart du monde que je viens de parler dans le groupe ici, vous avez six points, vous avez, si par exemple vous avez un peu en général, je l'ai à faire de l'origine, c'est-à-dire pour ça c'est pour, lorsque vous voulez les autres en émission par séquence loisir, vous pouvez faire là, comme sur le groupe aussi, il y a des parties à part, il y a les six points, vous m'avez déjà parlé, ça c'est pour les ensemblages, c'est pour le net, il y a des camps de succèlement, ça c'est pour le lien de succèlement, il y a le F, c'est-à-dire mécanique, électricité, que je vous remercie, en France, je n'ai pas de déficit, c'est-à-dire le logiciel est très vaste, marqué sa simplicité, ici par exemple, il y a des déficits de chaleur, vous voyez tout ça, il y a un générateur de planète, c'est-à-dire qu'il est capable de faire les déficits automatiquement trouver que les déficits, s'il y a un changement à chaque fois, mon déficit aussi change en termes de quantité de déficit, donc c'est un logiciel vaste, mais pour cette formation, on ne peut pas tout faire, sinon les déficits ne peuvent pas tout faire, alors, oui, tout passe, lorsque vous allez démarrer, attendez, vous restez d'abord là, puisque je ne suis pas entré dans le logiciel, lorsque vous allez démarrer, je voudrais que vous compreniez que c'est pour un logiciel qui est très vaste, il y a beaucoup de choses, vous voyez même ici, on dit, le pont cadre, le logiciel est capable de décalculer le pont cadre, il est capable de décalculer les éléments de fondation, on a parlé de ça, il est même capable de faire des infrastructures sur l'effet logiciel, il est capable de faire la stabilité globale des terrains, c'est-à-dire le mire, la stabilité des pentes, c'est même la stabilité des pentes, le mire, voilà, tout ça, ici on a déjà parlé, mire en console avec ton armée, donc c'est vraiment un logiciel intéressant. Alors, on va venir en plus dans les logiciels, allons-y, là, je suis dans les logiciels, on va finir, on va faire l'événement, dans le reste là, je vais présenter, donner le principe à prendre à commencer, c'est-à-dire, 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 le logiciel, voilà, alors, présentation du logiciel, et puis introduction, bon, la présentation, c'est celle que je me disais de faire, si c'est l'étant, donc, nous avons un travail de la spécédure en lettant, et tout, alors, il faut comprendre un truc, souvent, ce n'est habitué, le logiciel ne doit pas nous rendre faible, ça je le répète, le logiciel ne doit Il ne va pas nous rendre affaire. Tant que vous faites l'argent d'autorique, prenez les soins quand même de minerais aussi qu'à dire, oui, on pense que les logiciels, souvent, devraient cliquer sur un bouton qui puisse se finir. Premièrement, la première chose à avoir à l'idée, comment les logiciels réfléchissent. Ces logiciels, ça je le répète, surtout les logiciels de calcul des structures ne réfléchissent pas en 3D. Non. Les gens qui ont maîtrisé la vie des structures vont comprendre le gestion en 3D. C'est pour cela qu'il faut bien comprendre le terme de modélisation. La modélisation, je le répète toujours, c'est choisir un modèle simple qui a le même comportement que le modèle rédient. Donc, vous n'êtes pas obligés de modéliser la chose dès qu'elle est. Ça, je le répète toujours. On va faire ça avec des Revit, avec l'interopérabilité. C'est là qu'ils ont créé des logiciels comme Revit qui te permettent de prendre le modèle de l'architecte pour essayer de calculer. Et quand ils ont fait le logiciel de calcul des structures, ne faites jamais les R de reproduire exactement ce que l'architecte t'a fait. Ça donne les logiciels dans un certain module qui ne va pas comprendre qu'est-ce que tu as fait. sauf si tu les fais sur Revit. Et quand tu fais l'interopérabilité, je ne sais pas comprendre. On est en train de calculer un point en question. On calcule un point en question. Premièrement, moi d'abord, je dessine le profilé sur le robot. Mais si je charge et que je demande les efforts, les efforts au niveau du gestion ne sortent pas. Premier problème. Deuxième problème, je prends, on les dessine sur Autopad, on le ramène, je fais l'attribution. On charge. Reboot ne les écoles pas. Reboot ne risque pas de connaître ces éléments-là. Donc il faut modéliser. Si tu ne modélises pas, va chercher Revit. Et pour cela, les logiciels sont sortis après. Vous voyez, ce sont des améliorations. Ça, il faut commencer à se confondre. Mais si l'avantage c'est possible, ils sont sortis comme il y a plein de tous ces logiciels-là. Donc ils ont quand même essayé de nous s'en diffuser la vie. Mais quand vous êtes dans les logiciels des calculs de structure, ne réfléchissez pas en 3D. On réfléchit en planche. On réfléchit en projection. Mettez-vous dans des projections. On est ingénieurs, on a étudié les groupes de géométrie pour ça. Donc nous avons la vie en plus. Et puis nous avons les projections. L'innovation, tout ça, tout ça. Si on commence à réfléchir directement en 3D, c'est là où on a des problèmes de modélisation. On a des problèmes cellulaires. Donc, la réflexion dans ce genre de logiciels, c'est un plan. Mais, on nous donne quand même la possibilité de voir la culture en 3D. Mais la réflexion, c'est un plan. Ça, je dois le souligner. Alors, quel est le principe de ces logiciels ? Ce n'est pas un logiciel de modification. Non. Si vous n'avez pas un logiciel de modification. C'est un logiciel d'entrée des données. C'est différent. Quand on dit un logiciel d'entrée des données, ça signifie que vous devez nécessairement avoir vos données à entrer. Si vous n'avez pas vos données à entrer, vous pensez que c'est résistre, c'est compliqué, c'est compliqué, c'est compliqué. Ici, c'est comme si vous avez tout. Vous cherchez maintenant à entrer pour avoir la réalité de votre culture. Alors, quelles sont les données initiales ? Qu'est-ce que vous avez dit ? Pour travailler dans ces logiciels, il faut avoir des types de données. C'est ce qu'on appelle des données initiales. Et puis, vous avez des données générales. J'ai parlé de la philosophie du logiciel. Le logiciel, ce n'est pas un logiciel. Moi, d'ailleurs, quand je commençais à faire ça, j'avais dit que c'est comme si ce n'est pas un logiciel. Dans ces logiciels, on modélise ce part. Non. On ne fait pas la modélisation. Ça, ce n'est pas pour moi la modélisation. La modélisation en termes de... C'est un modèle simple. Mais ce n'est pas... On n'entrait pas les données 3D ici. Non, non. Les logiciels te proposent 3D par rapport à ce pouvoir que tu les donnes. C'est comme un logiciel qui est d'accord. Ils sont mis là-bas. 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 Il faut vraiment réfléchir dans ces logiciels-là. Quelles sont les limites des systèmes de données ? Ce qui ne peut pas résoudre qu'une structure à six niveaux. On essaie de se rédéçus. On se rédéçus. Et ce logiciel ici, il faut résoudre que des structures à six niveaux. Des bâtiments à six niveaux. Donc R plus 5. R plus 5. C'est R plus 5. Oui. Là, on partait. C'est-à-dire, on fait pour l'instant, il faut résoudre que des bâtiments R plus 5. Et là, on va avoir l'argent. Quand ATGC aura l'argent, il va commencer à acheter des logiciels. Alors, on va nous envoyer d'autres composants. Parce qu'il y a des tâches de composants pour qu'ils arrivent à résoudre des structures plus grandes. Là, il faut acheter. Là, on vous envoie toutes les composantes. Quand on utilise encore des versions des bâtiments, des versions de C, ça, ça devient résoudre que des bâtiments R plus 5. Donc, la limite, d'abord, c'est simple. Donc, pour l'instant, comme on l'utilise, c'est déjà le truc. Si on a déjà qu'à plus 6, il y a plus 7, on va ouvrir. Bien, si vous avez déjà plus à l'heure. Qu'à plus 5, qu'à plus 4, on peut entrer ici. Si vous voulez monter votre fondation, vous pouvez venir ici. Si vous pouvez l'utiliser, vous pouvez venir ici. Alors, il faut avoir deux types de données. Il y a moins de fois pour les données initiales, mais il faut avoir des données générales. Ici, pour entrer, vous devez avoir ces deux types de données. C'est ce qu'on appelle les données initiales. Les données initiales, c'est très simple. Les données initiales, c'est l'étude des sauteurs de chaque niveau. D'abord, le nombre des niveaux. Il ne devrait pas avoir le nombre des niveaux. Donc, autant l'emprétage, action à considérer. Les deux données initiales que vous pouvez avoir. Vous devez avoir la hauteur sous-plancher, c'est-à-dire. Et la charge d'exploitation que vous allez considérer dans chaque... Les deux données initiales. Ça, tout le monde, vous devez avoir prenez du WSI, c'est très simple. Deuxième type de données, puisque je vais l'incommer dans le logiciel. On va entrer... Deuxième type de données. Il faut avoir, normalement, les données générales. Et les données générales, là, ça redonde tout ce qui est donné sur les matériaux. Vraiment, c'est... Une notion des calculs des sites. Ce qui est ce que c'est fait. Donc, vous devez comprendre, parce qu'on va le faire tout à l'heure. Les données générales... Vous savez, le problème des notes des calculs. C'est vraiment le problème. Vous n'êtes pas obligé, quand vous faites un projet en faisant les notes des calculs, c'est qu'on donne les notes des calculs des logiciels coordonnés. Dans certains projets, c'est rien. Dans certains projets, c'est rien. Dans certains projets, c'est rien. Vraiment, c'est ici, c'est là. Je vous dis. Il y a d'autres personnes, quand ils font un projet sur le site ou sur le gros, ils démontent à site ou au gros de qu'imprimer tout ces notes-là. Et ils vous produisent, je crois, 500 pages dans les mêmes bâtiments. Les notes des calculs, ce n'est pas ça. Les notes des calculs, c'est les résumés après. Les notes des calculs, c'est les résumés. Et par exemple, moi, j'ai un premier modèle de notes des calculs que j'ai fait. Dans ce modèle des calculs, il y a toujours ce qu'on appelle la présentation de l'ouvrage. Dans la présentation de l'ouvrage, vous avez les caractéristiques des matériaux et vous avez ce qu'on appelle les conditions d'établissement. Les conditions d'établissement, c'est quoi ? Quelles sont les charges que vous pouvez utiliser ? Quels sont les matériaux ? Vous n'allez pas bien faire chaque redépendance de tout ce qui est sur le robot des maîtres. On n'aura pas besoin de ça. Et déjà, si vous avez fait une autre des calculs personnalisées de vous-même, vous n'aurez pas de problème pour entrer certaines données dans certains logiciels. Parce que pour venir ici, moi, par exemple, je commence d'abord à faire un note des calculs à la barre. Donc, je commence d'abord par la présentation de l'ouvrage. La présentation de l'ouvrage, c'est quoi ? C'est d'abord les vies en plantes, dans les chaussons, quelles sont les compositions et tout ça. Et après ça, vous avez maintenant la deuxième partie caractéristique des matériaux. Vous mettez toutes les caractéristiques des matériaux, les charges. Et troisième étape dans notre établissement, c'est conditions d'établissement. Les conditions d'établissement, de soi-même, introduisées par les cahiers de charges, les charges. Les charges peuvent influencer ça. C'est-à-dire, on voit qu'il y a certaines significations que vous devez avoir. Par contre, on se dit que les relations seront actuelles, des trucs. C'est ça les conditions d'établissement. Les choses, peut-être que tu n'utilises pas, tu peux ajouter à cette partie-là. Et les relations seront comme ça. Et c'est l'évolution d'établissement. Dès que vous avez ça, entrez dans les logiciels comme ça, ça va être bien facile. J'espère qu'à la fin, peut-être, je peux montrer les modèles de l'établissement que moi je fais. Normalement, pour un bâtiment plus simple, on ne peut pas dépasser 20 pages quand même. Et donc, quand on fait ça, on présente dans l'organisme, on ajoute le plan, on ajoute le tout. Ça nous fait quand même, quand vous avez un client, 30 ou 40 pages, il est quand même content. Au lieu de lui donner des 100 pages où il va... Et puis, vous lui dites, non, il faut imprimer 4, si ça fait. Mais vous aussi, on est méchant. Voilà. Donc, ce sont ces données-là. Alors, si on va directement maintenant, Donc, on aura du mal à la fois de montrer le fichier. C'est bien sûr. De montrer les fichiers, laisse-là. De montrer les fichiers, être dans les logiciels. Comme j'avais dit, les fichiers, vous les aurez. Bien établis, vous pouvez parcourir. Donc, c'est bien expliqué dans les fichiers. Moi, j'ai dit ceci. C'est ce qu'on discutait hier avec nous autres. Moi, j'ai dit, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire, à un moment donné, vous n'avez qu'à faire soin de beaucoup connaître, de tout lire, tout ça. Il faut en faire des Niams. Donc, moi, j'ai fait, ça, ce genre de Niams. C'est-à-dire, même si j'ai fait trois mois, je n'utilise pas. Si j'ai apprécié les Niams, je vais directement la part. Donc, je sais exactement ce que je vais faire en seconde ans. Donc, ce Niams, ça, c'est vraiment un Niams qu'on a fait. On a une chance de l'établir par rapport à notre convention. Parce que les livres, comme je l'ai dit, les livres doivent s'adapter. Il y a de l'enseignement dans notre pays, c'est ça le problème. L'enseignement ne s'adapte pas seulement à nos conditions. qu'est-ce que nous voulons projeter, qu'est-ce que nous avons en base. Moi, souvent, quand j'ai fait des Niams, c'est des Niams. Peut-être qu'elles sont des précaires, parce que nous, on n'a pas. Et c'est ce qui a fait que... Donc, maintenant, la difficulté qu'on aura, c'est quoi, vous vous demandez ? C'est d'être à la fois dans les fichiers et dans les logiciels. Donc, moi, je reste dans les fichiers, pour maintenant qu'ils s'entraînent dans les logiciels. Et moi, je vais commencer à vous indiquer. Maintenant, si vous voulez, il y a aussi une note de l'air dans la partie du service. C'est un logiciel. La première fois, ça veut dire, ce sont des images. D'abord, le cerveau va retenir les images. Pas les noms. Il y a tellement des icônes que... On peut commencer à vous démontrer des icônes. Ça aussi, c'est une mauvaise apprentissage. C'est sage. On peut commencer à vous démontrer des icônes. Ça, c'est des icônes. Ça, c'est des icônes. Finalement, les cerveaux n'étaient pas bien des icônes. Les cerveaux ont besoin de les tenir. C'est des icônes pour faire ça. Et cette icône-là s'appelle comment ? Alors, ce qu'on va faire, c'est quoi ? Quand on va commencer, Garry, c'est là pour financer des outils. On suit d'abord l'étape. Moi, j'explique. Garry, fais cette étape-là. Après, vous vous faisez. Ne faites pas au même au moment que nous. Sinon, il faudrait nous rendre la tâche difficile. Ne faites jamais au même au moment que nous. Ça, je répète. Quand on fait une étape, nous, on fait d'abord. Après, on trouve que vous suivez après. D'accord ? Alors, il n'existe que deux manières d'introduire un projet sur ce site. Première façon, on peut les faire d'une manière. On peut les faire d'une manière manuelle. Deuxième méthode, on peut les faire d'une manière audiomatique. Une manière manuelle, c'est ce qu'on vient de dire. Vous-même, vous avez un petit projet. Voilà. Vous avez un petit projet. Vous voulez dessiner votre plan de bougeraison et puis dessiner l'ossature. Ça, c'est... On peut faire ça d'une manière manuelle. Deuxième problème, c'est que... Là, on est vraiment dans l'interopérabilité du billet. L'architecte, par exemple, il vous a fait... Il vous a fait les fichiers AutoCAD. Il vous demande de proposer la structure. Donc ça, vous pouvez faire l'entrée automatique. Et vous prenez des plans de l'architecte. Vous ramenez exactement sur six pécades. Et puis, vous commencez à mettre les éléments structuraux. Et puis, sur les plans automatiques, quand on va parler de Revit, on va aussi voir que vous pouvez prendre une structure sur Revit, qui est déjà modélisé en 3D, dans la liste sur Cade, pour faire le calcul. Tout ça, c'est dans l'introduction automatique. Donc, aujourd'hui, on commence avec notre... Avec l'introduction... Alors, on va dans le logiciel. On va rentrer dans votre logiciel. Non, non, excusez-moi. Je vais mettre... On va encore mettre un peu. Descendre. 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 Alors, voici les quatorze étapes pour faire un projet manuellement sur nos six pécades. Donc, on ne va pas courir ces étapes ici. Donc, vous voyez, les quatorze, c'est beaucoup. Donc, ce qui fait que... Laissez. Ce que nous, on fait d'abord, c'est un problème pour tous les années. Et là, on va regarder le logiciel. Il y a un problème ? Il y a un problème. Il ne peut pas passer dans les deux. Tu fermes ça. Tu vois ? Tu rentres dans le logiciel. On va envoyer les fichiers dans mon rendez-vous pour tout le monde dans la fichière. C'est bien. Donc, on va te le voir pour tout le monde. Tu vois ? Tu... Tu... Alors, voici les logiciels, nous allons entrer à l'intérieur. Allez-y, je vais avoir une porte. Ça va bien. Regarde, je vais dire, allez-y, c'est le bruit que j'ai pas à trouver. Pour nous attendre, tout se fait. Voilà, ça va être privé. Donc, si on veut entrer, on fait un petit projet de bâtiment à faire entrer. Et puis, on est ici, la B. Vous voyez, voilà. Et le logiciel va s'ouvrir. Voilà. Bon, ça, nous, on est en train de faire, on va changer. En réalité, ça ne va pas changer. Voilà. Donc, pour faire, on va en faire tout à fait. Alors, pour commencer un nouveau projet, manuellement, vous cliquez sur le code de s'y plaider, tout ça va sortir ça. Alors, n'écrivez pas, tu aurais les fichiers. Pour la vie, tu auras les fichiers. Je ne vais pas faire de l'école. N'écrivez pas. On va envoyer ça dans les fichiers. Donc, vous n'avez pas c'est vous. Non, est-ce qu'il y en a à deux? Merci. D'accord. J'ai jamais dit à... Oh oui. Maintenant, on va aller dimanche. alors bien que ça donne vous allez vous allez c'est une sorte de vous offrissiez je vais essayer de prendre un peu chambre là en haut je vais nous vous fichier en haut là-bas je vais vous faire sortir en haut voilà tout le monde a ça allez dans le dossier là je vous ai bien en haut pour que ça soit dans la fin dossier là vous avez ça Oui. Ce n'est pas traqué. Maintenant, on ne peut pas traquer. Désolé. Là, on va le faire après. Sinon, c'est compliqué. Tu vois, si je suis prit d'abord, ce qu'il y a quelqu'un qui a à côté, ce n'est pas traqué. Est-ce que tout le monde est là ? Je voudrais qu'on soit concentrés pour aller vite. On a 14 étapes, c'est vous. On ne peut pas faire ça dans tous les jours. On peut faire. On va aussi. On s'yus. On va tenu de bien. On est là. On ne peut pas faire de la même manière. Je pense que ça va être la même manière. C'est la première fois que je suis pour ça. Ok ? Bon, ça signifie que vous s'assurez à vous non ça. Donc ça, nous ne peut pas se nourrir. C'est parti. 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 C'est parti.